Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment faire l'acquisition de photos ou de vidéos dans le logiciel Live Movie Maker. Là, on est sous Movie Maker. Je rappelle que pour le lancer, il faut aller ici, Live Movie Maker. Et s'il n'est pas installé sur votre machine, je vous incite à suivre le cours, effectivement, disponible sur netprof.fr qui s'appelle Installation de Live Movie Maker. Donc, vous l'ouvrez, il arrive ici. Alors, première chose à faire lorsque vous arrivez ici, c'est de définir quel va être le type de projet que vous allez réaliser. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que vous avez deux formats. Vous avez soit le format 16 neuvième ou le format 4 tiers. Le format 4 tiers, donc, c'est le format carré, entre guillemets, et même si ce n'est pas carré, mais à peu près, hein. Et, oui, 4 tiers, ce n'est pas carré, mais bon, par abus de langage, on appelle ça du carré. Et vous avez le format 16 neuvième, qui est donc le format type cinéma. Voilà. Alors, on arrive ici, et vous allez dans Projet. Et donc, vous voyez, dans Projet, vous pouvez définir, voilà, ce qu'ils appellent le grand écran ou le standard. Donc, aujourd'hui, la majorité des images, des vidéos qu'on réalise sont au format 16 neuvième. Mais c'est vrai qu'auparavant, on faisait du 4 tiers. Donc, voilà, vous devez choisir ici les proportions. Donc, nous, on se met en 16 neuvième, voilà, et on revient sur l'accueil. Alors, vous avez deux méthodes pour ajouter des images ou des vidéos. Vous avez soit en cliquant ici, ou alors ici. D'accord ? Voilà, donc on va le faire. On clique ici, et il nous amène, donc, dans Vidéo. Vidéo. Bon, si vos images sont ailleurs, vous pouvez, voyez, aller les chercher. Alors, nous, on en a... Pouf, pouf, qu'est-ce qu'on peut prendre ? On va prendre celle-ci. Voilà, hop. Et, donc, vous voyez, hop, il va faire ce qu'il appelle, il est en train de préparer la vidéo afin d'améliorer les performances de lecture, la qualité de l'aperçu, etc., 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 etc. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il est en train de la préparer. Donc, on le laisse bosser. Très bien. Allez, un, deux, trois. Voilà, première vidéo acquise. Après, on va en prendre une deuxième. Ok. Allez, hop, celle-là. Et là, même topo. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous avez une vidéo qui est longue, voire très longue, cette phase de préparation peut être longue, voire très longue. Bon, dans ce cas-là, eh bien, vous faites autre chose, vous le laissez bosser et vous attendez. Ok, donc là, maintenant, on a vu pour des vidéos. Alors, maintenant, on va rajouter une image. Voilà, hop, on va prendre celle-là, par exemple. Donc, là, vous voyez, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas. Donc, on se retrouve maintenant avec, vous voyez, hop, notre première vidéo et notre deuxième vidéo. Avec, à la fin, une image. Donc, vous voyez, vous pouvez le voir ici. Ok, alors, bien sûr, si on veut prendre l'image, la mettre ici, hop, vous voyez, voilà, toc. Ok. Bon, donc là, on a vu comment mettre une vidéo et une image. Alors, vous avez également une dernière possibilité qui est de vous filmer directement via votre webcam. Donc, vous cliquez ici et là, par exemple, hop, vous voyez, oh, bonjour, eh bien, vous avez la possibilité d'enregistrer directement une vidéo. Bonjour, je m'appelle Loïc, coucou, voilà, on arrête. Automatiquement, il va vous la mettre, effectivement, dans vos vidéos, donc vous enregistrez et il vous la met à la fin. Vous voyez, donc, c'est bien moi, coucou, voilà, vous voyez, vous l'avez ici. D'accord, alors, vous pouvez, vous voyez, ici, faire un zoom plus ou moins si vous voulez être plus ou moins précis. Il y a plus ou moins qui s'affiche, vous voyez. Il vous permet après d'être plus ou moins précis. Bon, après, vous l'avez toujours ici, bien sûr, ok. Voilà, donc là, on a vu les photos, les vidéos, la webcam. Dernière chose qui peut être intéressante, ajouter de la musique. Bah oui, ça peut arriver qu'on veuille rajouter de la musique. Donc, bon, écoutez, on va prendre un peu de musique classique, un peu de Schubert, hop, voilà. Et voilà. Et donc là, vous voyez, il nous l'a ajouté directement sur tout le contenu. Et donc, si on fait une petite lecture, maintenant. Voilà, on a directement là, la musique. Voilà, voilà. Donc, on a fait le tour sur, effectivement, les différents modes d'acquisition de photos, vidéos, musiques et également webcam. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt dans d'autres cours sur Movie Maker. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada